C'est Sophie en direct de Gérardville, chalet du lac Béthier. Je suis arrivée aujourd'hui après une très longue journée d'avion, fatigante, avec du retard, avec une correspondance ratée, mais une bonne arrivée quand même à Québec, avec une super tempête de neige, un vent terrible, décongère, à peine pouvoir marcher debout, mais de la neige, de la neige, de la neige, pas tenir debout parce qu'en plus il y a du verglas, mais c'est vraiment le Canada l'hiver, c'est extraordinaire. Arrivé au chalet du lac Béthier, je me précipite pour faire connaissance avec le chenil de Tony. Les jeunes chiens y sont restés, ceux que nous allons retrouver nous attendent eux au lac Mistassimi, qu'ils ont rejoint lors de l'expédition à l'île. Et puis, de là-bas, ça c'est inut. Ça fait inut, c'est très calin ça, aussi très calin ça, aussi très calin. Et puis ça entortille bien avec les pieds, hein. Ah ouais ? À la chaîne autour des pieds, c'est génial, tout à l'heure, elle m'a fait un tour, elle trouve... Et quand je vois comment ça fait ce jour déjà, j'imagine les adultes, d'un coup de fête tu tombes. Ça c'est des petits ? Sept mois ! Ah, sept mois ! Ah, tu vois, un adulte, il se fait ça. Un cas qui ne travaille plus, est la plus grosse chienne du chenil. Plus de 60 kilos, c'est vous dire. Mais c'est un vrai nounours. J'ai une toute petite tête à côté, j'ai l'impression. Alors moi, on me sort plus. C'est calin, hein ? Oh, c'est dingue ! Un lit ! Ça dans le lit, t'apprends-toi, hein. Au revoir ! Je crois qu'elle t'aime. Ah, ah, ah ! Elle a déjà fait ma toilette ! Nous partons en pick-up du lac Pelletier au lac Mistassny, toujours sous la tempête. Ça nous donne l'occasion de découvrir les premiers paysages qui nous attendent et de s'en régaler à l'avance. Tu peux toujours voir le mauvais côté de ton personnage. Enfin, pas forcément le mauvais côté, mais à l'heure qu'il est... Non, je peux le suivre. Il ne fait pas chaud sans les gants. Mais il faut bien les retirer pour farfouiller dans toutes mes poches. La petite ville de Mistassny. Dernier contact avec la civilisation avant le départ de l'expert. Un skidou vient prendre en charge nos bagages pour les transporter jusqu'au bord du lac, d'où le raid va démarrer. Ma descente à pied jusqu'au lac s'avère particulièrement délicate. Quand je dis délicate, c'est même beaucoup plus. Je découvre combien marcher dans une telle profondeur de neige sans raquettes est difficile. Enfin parvenue au lac. J'aperçois toute l'équipe en train de préparer un grand feu de camp pour notre premier petit déjeuner en compagnie des chiens. Tout le matériel que nous allons emporter pour le raid est entassé à côté des traîneaux où ils seront ensuite répartis. Ça représentera, conducteurs du traîneau compris, environ 200 kg chacun. Départ du lac Mistassny. Je suis encore un peu crispée sur mon traîneau. Mais très vite, je réalise que la grande aventure commence et ça me donne une sensation extraordinaire. Arrivé au premier campement et pour moi, première corvée de bois. C'est fatigant après plusieurs heures passées sur le traîneau. Mais c'est aussi la vraie vie de trappeur qui commence. Ah ça ouais, c'est la moquette pour mettre à l'entrée ça. C'est la moquette, c'est pour s'essuyer les pieds avant de rentrer là-bas. Tony Minissi a l'art d'allumer un feu de camp en pleine neige. Les corses c'est mieux, mais quand on n'a pas, on voit la petite mousse. Il a trouvé un crayon. Ça y est, le feu est parti. Maintenant, il faut encore monter la tente. Premier réveil sous la tente. J'essaie de trier mes médicaments pour la journée. Exercice difficile, car nous sommes plus qu'à l'étroit. Moi, je n'arrive pas à oublier, moi. Même avec des pilules. Tiens, je te dis des conneries, puis je suis en train de filmer le sac à dos. L'ambiance n'est pas triste. Et ce sera comme ça assez souvent pendant l'étuité. Move your body, move your body. Tu me vois par le petit trou, là ? Tu me vois par le petit trou ? Il m'aveugle. Il y a du soleil ? Oui. Il fait beau dehors. De la tempête. Non, le soleil, ça se dégage. C'est vrai. C'est super. Mais par contre, tu l'as pas froid. Même si c'est pas vrai que c'est pas toi qui l'as choisi. Tu peux mettre ton doigt dedans et puis rester comme ça toute la nuit. Comme ça, ça ne pleuvra pas pour les autres. Le gosse le réveille le lendemain matin. Le doigt bien bleu. Le doigt bien bleu. On aurait pu mettre un petit bout de bois, par exemple. On aurait un petit peu de bras de s'appel. Il va mieux dormir demain. Il vaut du poing. Oui, oui, mais je veux dire, tu sais, là, dans le trou. Alors, Sophie va dire une connerie, parce que quand elle rigole, quand elle rigole comme ça. Je me tra-tra-tra-tra-tra-la, ouais, ouais, ouais. Non, mais si, il met le doigt, ça va. Mais si, il met autre chose, tu vas voir. Si je mets autre chose, ça ne passe pas. Oh, attends, parce qu'il fait bien froid, il ne faut pas grandir le trou. Plus sérieux, quelques explications techniques échangées avec Tony sur la journée précédente. Si tu freines trop et tes chiens tournent, et tu freines trop, ton traîneau va au petit tout. Il y a des fois, Fred, il vous a expliqué, il faut que tu descends pour que tu le pousses, pour qu'il dépasse l'obstacle. Après cela, tu freines, les chiens vont tirer, puis ça va se retendre, puis là, ton traîneau va tourner comme il faut. J'ai remarqué, à un moment, j'ai laissé aller, ça tournait mieux. Il y a des arbres que j'ai... Oh, c'est marrant, il y a des moments où on évite les arbres en se mettant comme ça, quand on se dit, j'en ai évité d'eux, super ! Et puis boum ! Boum ! Le réveil des chiens, beaucoup plus calme que le nôtre. Les chiens de Tony sont de races malamutes, très doux avec l'homme, mais qui doivent être surveillés de très près quand ils sont entre eux, car ils peuvent se battre et se blesser grièvement. Je retrouve là l'esprit de meute que je connais avec les chiens de chasse. Et nous sommes repartis, pour une très rude et longue journée, ce que je ne soupçonnais pas avant de monter sur les bâtards. Il n'y a même pas la courcée sur ta carte. Avec Al, nous repérons la topographie des lieux sur la carte. Oh, la courcée ? Ouais, bah non, c'est la carte du Québec, c'est trop grand. Ah oui, d'accord, oui. Je ne sais pas, c'est détaillé. T'as regardé au mur ? Ah non, je n'ai pas été voir au mur. Des fois. Un campement d'Indiens Cris. Nous serons abrités plusieurs fois durant leur aide par ces campements rudimentaires. Mais ils sont beaucoup plus spacieux que la tente, ce qui est précieux pour faire sécher toutes nos affaires. Le lendemain, la tempête se transforme en blizzard. Tony décide de faire une journée off pour que nous puissions repartir le lendemain dans de meilleures conditions de visibilité. Le blizzard, c'est impressionnant, mais pas pour les chiens. Ils sont hyper résistants et peuvent dormir dans des conditions de froid extrêmes, sans abri, ni paille, ni couverture, juste enroulés sur eux-mêmes. Certains profitent de la tempête par la fenêtre en plastique du campement. Souriez, vous êtes filmé. On profite de cette journée de repos pour faire un sort au caramel que j'ai emporté. Ce n'est pas le moment d'avoir un pépin dedans en ce moment. Journée de repos si l'on veut, car il faut aller chercher l'eau au milieu du lac pour notre ravitaillement et celui des chiens. C'est une corvée fatigante et qui prend du temps. Même pendant les corvées, la bonne humeur est toujours là. Le lendemain, nous pouvons enfin repartir dans des conditions pas encore idéales, mais quand même plus clémentes. Les traversées de forêt en traîneau sont beaucoup moins évidentes qu'il n'y paraît. Ça fait du bien à se retrouver sur le lac. Même s'il y fait plus froid, là au moins, les traîneaux ne se coincent pas dans les arbres. La journée est particulièrement froide, avec des températures d'environ moins 40 degrés. Pas évident pour filmer sans se geler la main. Putain, ça caille à les doigts. Combien il fait, là ? La température. Moins 40. Pas étonnant que j'ai le bruit des doigts qui gèle un peu. Quelques minutes de pause pour se réchauffer avec du thé bruyant et des barres de céréales. Notre seul repas jusqu'au soir. Et Tony, notre chef. Les problèmes commencent. J'ai cassé le manchon de mon traîneau en voulant le redresser trop brusquement. Tony fait une réparation de fortune avec un bout de fil de fer et une branche de sapin. Je ne me sens pas très fière de moi. Je suis en train d'apprendre comment qu'on répare un traîneau et qu'un bout de boue. La réparation du traîneau va prendre un certain temps. Je commence à râler après moi d'avoir été aussi imprudente. La réparation de Tony nous permet de repartir. Et elle tiendra jusqu'à la fin de l'expé. Bravo Tony ! Première chose à faire le soir, arriver au campement, mettre toutes nos affaires asséchées. L'humidité est notre pire ennemi. C'est que tu es en train de remoyer une chaussée ? Non, je cherche laquelle est la tienne, laquelle est la mienne. Système D, que j'ai imaginé pour mes pipis nocturnes et qui sera bien pratique. Le départ est assez délicat car le terrain est en pente. Il va falloir faire attention que les attelages ne s'en mêlent pas pour éviter les bagarres. Encore une sale journée devant nous, avec un temps très humide et une mauvaise neige. Mais le prochain campement nous apportera beaucoup de réconfort. Dans les moments difficiles, heureusement que les chiens étaient là. Leur courage, leur volonté m'ont remotivée et tellement aidée lorsque je n'en pouvais plus. Une éclaircie nous permet de repartir dans de meilleures conditions, après une pause qui ne semblait plus finir. L'arrivée au bout du grand lac Albanel que nous avons traversé en plusieurs étapes. Nous arrivons chez Isaac, le seul Indien que nous rencontrerons pendant l'expédition. Bien installé sur le tapis d'épinette du tipi prêté par Isaac, nous discutons avec Tony des origines de sa meute. Mais c'est incroyable parce que pour 10 ans, il ne donne pas l'impression d'être un chien. Ouais, on le voulait. Tu commences à le voir ? C'est un vétérinaire sur place, non ? C'est toi qui... À Robert Vard. À Robert Vard. Une présentation s'impose. Celle des 5 chiens de mon attelage. C'est Elliot. Elliot le chien de tête. Bon chien Elliot. Oh, très bon chien Elliot. Très bon chien Elliot. Hein Elliot ? Oui, Elliot qui est droitier. Hein ? Il tire à droite. Ça, c'est Elliot. Alors ça, c'est l'emmerdeuse du groupe. Parce que moi, j'ai des gars pour une fille. Alors ça, c'est la fille. C'est une petite emmerdeuse. Ah non, ça c'est Asiane. Elle est toujours en train de gigoter. Que ce soit au traîneau, à la plage ou ici. Asiane. Oui, c'est une emmerdeuse. Oui, oui. Tu vois ? Ça, c'est Asiane. Oui, tu es gentille Asiane. Ça, c'est Alouk. Ça, c'est Alouk. On l'attache toujours. Oh, t'es dégueulasse Alouk. C'est pas bon. Il a mangé sa mère, pochon. Alouk, on l'attache toujours en vernis. Parce qu'il ne se tient pas bien au traîneau tranquille. Il y a un côté d'Asiane, Alouk. C'est son caca. Viens. Viens, viens. Oui. On l'attache toujours. Non, oui. Ça, ça, c'est mon préféré, ça. Ça, c'est le chaman. Le guérisseur. Il a 10 ans de chaman. C'est le plus vieux. Et il fait tout. Il est calme. Il est toujours, toujours du mur égale. Il tire le traîneau. Il y a une force. Ou est une dogue ? Oui, vis-en. Oui, vis-en. Oui, vis-en. Oui, vis-en. Oh, je dis bisous. Tu dis bisous, je dis bisous. Oh, je dis bisous. Oh, je dis bisous. Je sens le fever. Et puis ça, c'est mon petit dernier que j'ai récupéré depuis hier. C'est mon petit dépressif. Alors, il me l'a donné pour que j'y remonte le moral. Ça, c'est Chanouk. Chanouk qui fait une petite dépressure nerveuse en ce moment. Il n'a pas le moral. Il n'avait le moral dans les chaussettes. Aujourd'hui, il paraît qu'avec les femmes, ça va mieux parce qu'on peut leur parler gentiment. Et aujourd'hui, ça a très bien été. Un chanouk. Ça a un grand son. Un quotidien important de l'expédition. Le repas des fauves. Toujours donné par Tony, dans un ordre bien précis. Et on dévore les morceaux de viande avec une faim de loup. Les chiens sont nourris avec du castor. Que nous transportons dans nos traîneaux. C'est une viande très riche qui leur donne de l'énergie et leur permet de lutter contre le froid. On y rajoute aussi quelques croquettes pour les vitamines. Étonnant comme les chiens de Tony sont bien dressés. Comme lors de la distribution de nourriture. Un moment important pour nos amis les chiens. Le brossage qu'ils apprécient particulièrement. Et moi aussi d'ailleurs. S'y ajoute la vérification régulière de leur pâte et de leur coussinet. Entre les doigts. Entre les doigts. Il y a peau de bobos. C'est un peu rose là. Un petit peu rouge. Oh, c'est parce qu'il n'y a pas de poils là. Non, un peu au mal. Ah, on va regarder entre les doigts. Oh oui. C'est ici. Il faut laisser maman faire les doigts. Regardez. C'est là qu'on a des bobos des fois. Des doigts. Ah, pardon. Je crois que ça a gagné sur la steek. Attends, attends mon gars. Attends, touche pas. Attends, je regarde. Thomas ? Ah. Attends, je regarde. Je regarde. Ah, tu ne veux pas que je regarde tes doigts. Je regarde après. Ça te plaît, hein ? Ah, oui, oui. C'est super ça. Tu peux même lui faire un câlin pendant que Tony. Regarde pas. On va faire un câlin. Viens, on va faire un câlin. Eh, on va faire un câlin. Hé, Eliott, regarde. Regarde, regarde. Monsieur là, on va faire un câlin. Ouh, ici, c'est un câlin. On en peut trop trop, on en profite. On profite de faire un câlin. Rouge, 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 rouge. Oh. Je t'en dis, tu serais pas un peu cabout, tu vois ? Hum, hum. Tous alignés, les chiens de Tony ressemblent aux frères d'Alton. La femme et la cousine d'Isaac grattent pour l'assouplir une peau d'orignale qui la tue à la chasse. Elles l'utiliseront pour confectionner des chaussons et des gants. Tony essaye de leur donner un coup de main, mais ses efforts ne semblent pas concluants. Non, pas bon. Non, pas bon. C'est pas bon. Pas bon du vieux man. C'est ça, comme ça. Pas ça. Un peu. Je profite du lendemain, journée de repos pour les chiens, afin de faire une grande promenade en raquettes sur le lac. Mais déjà, les attacher n'est pas évident. Malgré les moins 25 degrés, j'ai rapidement très chaud après quelques minutes de marche. Nous utilisons des raquettes canadiennes traditionnelles, en bois, longues et lourdes, mais qui sont idéales pour cette profondeur de neige. Ma demande d'explication sur les difficultés du dernier parcours va légèrement agacer notre mœcheur en chef. Je pense qu'on s'est un peu perdus de ça, là, que ça... On s'est un peu perdus. Un peu perdus, mais que... C'est 38 kilomètres. Non, pas perdu, mais que... J'aime pas ce mot-là, perdu, moi, c'est trop vrai. Pas perdu, non. T'as envie de nous l'agacer, hein, comme t'es parti, là. Le premier jour... Tu veux me mettre de ma résumeur, hein? Il va nous parler bête. Il va nous parler bête. Tu veux que je te parle bête, là? Ouais, il faut marquer ça, parler bête. Quand je serai perdu, je te le dirai. Non, dis-moi donc, le premier jour, on a fait combien de kilomètres, à peu près? On a fait environ, je te dirais, 25 kilomètres. Alors, je m'ai trompé. Comment t'avais écrit? Le 38, c'est le deuxième jour. Ouais. Tant 2, lundi. Là où il a fait froid. Froid, froid. Oui! Oui, quand même! Bonjour, Isaac! Hey! Hi, Isaac! L'arrivée d'Isaac dans notre tipi tombe à pic. Ma leçon d'Innu, langue des Inuits, semble beaucoup amuser mes compagnons. If you want. So, could you tell me, how you say, in Inuits, thank you very much. Tinshko-miten. Tinshko-miten, stahi. Tinshko-miten. 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 Stahi. Stahi. Yeah. Tinshko-miten, stahi. Yeah. Tinshko-miten, stahi. Tinshko-miten. 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 Tu fuis, j'espère. Oui! Oui. C'est bon. It was... I wanted to say thank you very much for your hospitality, you know, but I wanted to say in Inuits. I'm not very good. I said. La taguilla. Un moment de gourmandise. Avec la banique que nous a préparé la femme d'Isaac, c'est un pain typique des Indiens-cries que nous avons beaucoup apprécié. Offert par les Indiens-cries, la famille Isaac. Ça aurait pu demander son nom, madame. Autre fois, il nous a emmené des bains. Il nous a emmené du fer. Au petit matin, nous quittons le camp d'Isaac avec regret. 8h, il est 8h en fait, on va lever le camp. Mais une longue journée nous attend pour attraper le jour de repos. La glisse est bonne sur ce superbe sentier de corée. Les patins ne font que 6 cm de large. Il faut tenir dessus toute la journée. Et voilà ce qui arrive quand on ne freine pas son traîneau à temps. Nous allons bientôt arriver sur la rivière de Témiscami. et là, les ennuis vont se succéder. Même pendant les pauses, il faut garder les pieds sur les patins. Les morts fighters pour les cigarettes. Vos impressions madame ? Ah, c'est super ! Froid ? Super, super ! Surtout comme ça, on a l'impression de conduire une Formul 1. Ah, pas trop froid ? Ah non, c'est bonheur aujourd'hui, à part le cul droit qu'est-ce que j'ai dit, bon, c'est pas ça. Elles ont posé chez nous, mais bon, on y pense. Nous sommes sur le lac Albanel, l'expédition de Sophie. Malgré mes douleurs au dos et aux genoux, quelle merveille cette immensité immaculée. Fais le corps, tu couches. Couche-toi, ou t'en prends une. Tabarnak, couche-toi. Couche-toi. C'est bien. Faut l'accent. Oui, mais tu restes couché, tu viens pas te faire câliner. C'est ça, il me nettoie la caméra. À ce moment de l'expédition, il fait si froid et je suis tellement épuisée que j'envisage vraiment d'abandonner. Ça, c'est de la sloche. C'est pour ça qu'on est là depuis une heure et demie. Mais on va peut-être s'en aller maintenant. Mais on va peut-être s'en aller maintenant. À plusieurs reprises, j'ai dû dégager mon traîneau qui pèse encore 150 kilos. C'est de plus en plus dur et j'en ai vraiment marre. Je sais tout à l'heure, j'ai fait une petite caresse. J'ai dit, je sais que j'ai pas le droit, mais vu que j'ai mes nerfs, le premier qui me dit quelque chose. Non, j'ai juste fait un petit câlin vite fait parce qu'il y a pas le droit, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Il y a du pot, lui. Il est méritant. Un gros câlin avec Uta, la chienne de tête de François, me redonne immédiatement le moral. Pour creuser la glace, on utilise la tranche. Une sorte de ville brequin très pénible à manier. L'eau du lac est gelée sur plus de 50 cm de profondeur. Il faut du temps pour creuser un trou assez profond et faire geler l'eau. Après plus de 8 heures de traîneau, il faut à nouveau monter la tente. Ensuite, on coupe des branches d'épinettes qui permettent de fabriquer un tapis isolant de la neige et du froid. Il me faut environ une heure et demie pour disposer le branchage de façon à ce qu'il ne transperce pas nos sacs de couchage. Nous avons maintenant trouvé nos marques et la bonne distance entre les attelages. La progression se fait dans de bonnes conditions. Jusqu'à ce que mon traîneau se couche une fois de plus. Mais maintenant, je suis habituée. Gros plan sur l'attelage de Tony et son fabuleux chien de tête Cody. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Le trajet vers le lac à l'eau froide se fait sous un grand soleil et une neige idéale. Les chiens sont en super forme et nous aussi. Sur le lac à l'eau froide, nous découvrons un nouveau campement. La porte du cabanon n'est pas fermée à clé. C'est une règle dans le Grand Nord pour que n'importe qui puisse s'y réfugier en cas de nécessité. La porte du cabanon n'est pas fermée à clé. Le petit déjeuner est toujours un grand moment puisqu'il doit nous mener jusqu'au repas du soir. Ce jour-là, Tony nous a préparé des crêpes à sa façon, arrosé copieusement de sirop d'érable et de confiture de bleuée. C'est très calme. Ça fait bizarre par rapport à l'air ce soir. C'est très calme. Clyde aura passé la quasi-totalité du voyage dans le traîneau de Tony. Une blessure dès le premier jour la contraint rapidement à déclarer forfait et il semble trouver que c'est confort. Sous un soleil radieux, Tony arrive le premier au kilomètre 207. Terme de l'expédition. J'arrive à mon tour, encore inconsciente que le voyage est terminé. J'aurais bien continué une quinzaine de jours maintenant que je me sens bien rodée. J'espère qu'il y a une bonne excuse. Après quelques secondes, je réalise que c'est bien le point d'affaire. Heureusement, nous allons passer deux jours de plus chez Tony au lac Pelletier. Ces dernières journées nous permettent de nous détendre en compagnie de ceux qui sont devenus de nouveaux amis. La portée de Chiot annoncée avant notre départ est là pour nous accueillir. C'est un beau cadeau de la nature et un grand moment d'émotion. Mon type... Je suis belle moi, je vais être une belle fille. Dans quelque temps, je vais lever la patte et je vais faire tomber tout le monde. En fait, arrivé à un moment donné, ils gardent en mémoire leur niche, mais la mer est oubliée. Un petit coin de pêche a été installé par les garçons derrière le chalet de Yannick et Tony, mais aucun poisson n'en sortira, le trou dans la glace était sans doute trop juste. La corvée de nettoyage du chenil. Avec les mains, ça marcherait mieux. Pour moi, ce n'est pas une corvée, mais un vrai moment de bonheur où je continue à partager, pour un temps encore, la vie de mes amis chiens. C'est ma belle, ça ! C'est mon petit loup ! C'est mon petit loup des neiges ! Oh, mais belle, si belle, si belle, si belle, si belle, si belle, si belle ! J'ai appris beaucoup de choses différentes pendant ce raid, y compris à savoir me moucher comme un vrai trappeur. Tu l'as eu ? Ah oui, j'ai eu, un beau, un beau ! Le repas des faux va lieu cette fois au chenil, avec Fred qui prépare la nourriture pour les 36 chiens. Fred me permet de distribuer la nourriture avec lui, en respectant les règles bien précises du chenil. J'attends, Eliott ! Avant-dernière soirée au chalet, avec beaucoup de joie et de bonhumeur. C'est une question qu'on est dans ce qu'on est. C'est tout. C'est de la logique. C'est de la logique. C'est de la logique. Oui, mais... Dans le vigne. Avec les sables. Complètement nulle. Je ne pensais pas que c'était comme ça. C'est ça, il ne pensait pas que c'était comme ça. Quand en arrivant avec le bois, parce qu'il avait fait plaisir. Moi, dans ma terre, j'ai dit qu'il est coupé du bois. Oui, il est fait plaisir avec Tony. Il n'est pas fait plaisir parce qu'il est coupé du sel. Tu sais, je suis parti avec un truc de plus. Moi, je ne voulais pas te plaire et je ne voulais pas me reconnaître Tony parce que c'est mon beau frère. Je reconnais mon caractère et je peux être malin aussi. Il aurait dit qu'il faut que Tony se passe après moi et qu'il revienne trop à bout. Il aurait brûlé. Il aurait peut-être pu me poigner avec Tony et qu'il dit là, tabarnak. Écoute, Chris, là. C'est ça, il était correct. Chut. T'es beau en terre. C'est un bec facile. Mais je m'arrête avec ton tabarnak. On s'est dit que t'as pas rentré. Si, regarde t'es là. Et mon cadeau de départ. La venue de Stéphane, représentant la Société canadienne de la sclérose en plaques. Atteint aussi de la maladie et malgré ses problèmes pour marcher, il est venu jusqu'à moi pour m'apporter plein de souvenirs. Notre rencontre en aura été là de mes plus beaux. Il faudra remercier tous les gens de l'association. Vraiment. Il y a plein de beubles. Il y a 20 minutes. Je suis drôlement fière d'avoir ça. Je vais rentrer en France. On va être content. Et moi aussi. T'as vu, j'ai trouvé de marge de l'espoir et tout. C'est super. Il y a un petit écusson. Il y a un petit écusson. Ah! Il y a un petit pin. C'est l'autre, oui. Oui. Oh la 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 la. Il faut toujours que tu t'entretiennes. Ça va pas ça? Oui. C'est super. Ils ont pris les articles des journaux qu'on a fait en France. Ils ont fait ça avec. Ils ont travaillé un peu. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. On a toutes gardes les affaires. On va revenir hein. Faut qu'on revienne les voir. Oui bonjour. Allo tout le monde. Everybody. Sophie. C'est moi et c'est Tony. Ce que je voulais dire, c'est que... Bon ben, on a réussi notre expédition. C'est parfait. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de petits problèmes. Mais c'est rien. C'est que... Sophie, elle a fait encore une grande, grande, grande victoire. Une très, très, très grande victoire. Et puis, je trouve que c'est... Un événement qui est vraiment spécial. Parce qu'en plus, il y a un de mes amis, moi, qui a la même maladie que Sophie elle a. Qu'on a vu hier, puis on a vu avant-hier aussi. Je trouve ça vraiment... Vraiment bon ce qu'elle a fait là. C'est... 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 C'est très bien. Puis, je voudrais donner là, un petit message d'espoir à toutes les gens... Qui ont... Qui ont cette maladie. Puis que... De pas lâcher. Que tous les jours, c'est un combat. Même pour tout le monde. Puis... C'est ça. Je sais pas trop quoi dire là, mais en tout cas. C'est ça. Je vous dis ça. Bonjour à tous. dranissons. Bienvenue.